Hello ! Hello les gars, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos Qui tombent sur cette vidéo par hasard Je sors une vidéo tous les jours à 19h Pendant tout le mois de décembre Et ce jusqu'au 24 décembre Je ne vous apprends rien, vous savez lire, vous avez tous vu le titre de la vidéo Je note tous mes jobs étudiants J'avais trop envie de faire cette vidéo depuis super longtemps Parce que j'ai quand même eu pas mal de jobs étudiants en seulement 3 ans J'ai eu plein d'expériences différentes, j'ai eu plein de galères Et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant tout simplement En même temps ça vous donnera quelques idées de jobs étudiants que vous pourriez chercher Je sais que c'est hyper dur quand on est étudiant de trouver un job étudiant Généralement il faut avoir de l'expérience Mais bon comment est-ce que c'est possible d'avoir de l'expérience si justement on ne vous engage pas Installez-vous tranquillement, prenez à boire, prenez à manger Moi je me suis fait du pop-corn Et je vais vous raconter un petit peu mes anecdotes de jobs étudiants Et je vais noter tous mes jobs étudiants depuis le début C'est parti Premier job étudiant, c'était en 2018 J'avais 18 ans, c'était mon tout premier job étudiant Roulement de tambour, qu'est-ce que j'avais fait ? Entretien dans un hôpital cicatrique Alors vraiment tout simplement vous nettoyez les chambres des patients Je vous avoue que c'est quand même très épuisant de nettoyer toute la journée pendant deux semaines Et une fois j'avais eu une super belle surprise Alors il faut savoir que ça m'arrive tout le temps Je me réveille le matin tranquille Enfin tranquille, 5h du matin ou 5h30 Pour m'apprêter à aller au boulot Et là je sens Que mon visage n'est pas comme d'habitude Je sens qu'il y a un petit souci Et qu'est-ce que je vois ? Ceci J'avais une piqûre Mais comme as Vraiment j'avais la tête des frères Bougdanov Je me souviens que j'avais mis de la glace dessus pendant une demi-heure Pendant tout le temps où je m'apprêtais pour partir au boulot En partant ma tête était comme ça Je sais pas pourquoi j'ai essayé de sourire sur la photo Ça se voit que je suis au bout de ma vie et que j'ai envie de pleurer Et vraiment sans déconner une heure plus tard Ma tête était comme ça Je sais pas si je suis allergique à un moustique ou pas Vraiment je me suis pas renseignée Et du coup pour ce premier job étudiant Je mets la note de 6 sur 10 L'année suivante on est en juillet 2019 C'est mon deuxième job étudiant Et vraiment j'ai mis la barre très haute Parce que du coup j'ai travaillé dans un festival de musique dans ma ville Du coup au festival Les Ardentes Et franchement c'était trop 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 cool J'ai trop kiffé Moi je travaillais pas en tant que bénévole Je travaillais du coup aux accréditations Donc en fait j'ai pas vraiment été payé On m'a payé du coup en payant ma place Sauf que j'avais pas vraiment une place normale J'avais une place presse Ce qui faisait que du coup j'avais accès à tous les endroits VIP J'avais accès aux derrière de la scène J'avais à boire gratuitement J'avais à manger gratuitement J'ai trop 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 kiffé faire ça Le festival était génial C'était mon tout premier festival J'ai vu Nekfeu J'ai vu les Black Hat Peace Comment est-ce qu'on dit Black Hat Peace ? J'ai vu Aya Nakamura Alors j'étais en folie mais totale Et du coup pour vous expliquer un petit peu en deux deux Je travaillais seulement 2h ou 4h par jour Et en fait mon job c'était tout simplement Donner les passes Mais pas aux personnes comme vous et moi Qui vont au festival Mais du coup aux médias par exemple Pour donner les passes aux invités des stars Pareil du coup quand des influenceurs viennent au festival Et du coup justement j'avais pu croiser un influenceur Que je suivais à l'époque Qui vient de Paris et c'est Ryan LVTT J'avais même fait une petite photo de fan avec lui Que je vous mets du coup juste là Ça je pense que c'est littéralement Le meilleur job étudiant que j'ai eu depuis le début Et du coup pour ce job je mets Mais vraiment au bon 10 sur 10 Quelques semaines plus tard Du coup vraiment le mois après en août 2019 Rebolote Et je recommence du coup à travailler en hôpital psychiatrique Vraiment la première fois ne m'a pas suffi Il a fallu que j'y retourne une deuxième fois Mais là par contre j'ai trop 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 aimé J'ai pas travaillé en entretien Mais j'ai travaillé en cuisine cette fois là Donc du coup je vais vous mettre quelques petites photos de moi Par-ci par-là avec ma petite Charlotte Préparer les repas pour toute la semaine Du coup je me sentais vraiment comme Philippe Et je te baisse dans ma cuisine C'était génial tout simplement Je vais m'amuser comme une folle Deuxième petite expérience Hôpital psychiatrique Popopo Déborah Cuistot Emballé C'est génial Et je mets du coup bon 8 sur 10 pour ce job C'était génial Donc généralement Les étudiants travaillent pendant les grandes vacances Parfois ils ont un petit job Pendant les week-ends Mais sinon généralement en septembre Tout le monde reprend la rentrée Tranquille Et c'est parfait comme ça Mais moi qu'est-ce que j'ai fait Un mois plus tard Du coup j'ai retravaillé Cette fois-ci à l'intermarché Et en fait je devais m'occuper Des rayons C'est le pire job étudiant Que j'ai eu de ma vie Vraiment j'ai pas du tout aimé Ça passe pas Le temps ne passe pas Je mets un 1 sur 10 pour la participation Mais j'ai vraiment vraiment pas aimé Faire ce job étudiant Et pourtant Quelques mois plus tard En janvier 2020 J'ai recommencé La deuxième fois n'a pas été meilleure Que la première Donc au reste sera bon 1 sur 10 Ensuite je suis rentré Du coup dans une période de ma vie Où j'étais Broke J'étais pauvre J'étais sur la paille Et du coup j'ai passé Un entretien d'embauche Alors déjà ce job étudiant Rien n'a été du début à la fin Dès le début J'aurais dû prendre mes jambes À mon cou et me casser En gros j'ai travaillé Pour ma ville Donc pour la ville de Liège Alors au tout début Mon entretien S'était pas du tout bien passé Genre vraiment pas du tout Mais ça c'est une autre histoire Que je garde Pour une vidéo Que je vous sortirai un jour Et vraiment Pépite Mais elle est pépite En fait c'était un peu Un job étudiant Avec des personnes extrêmement cool Il y a plein de gens Avec qui je suis toujours en contact maintenant Sauf que c'était un job étudiant En fait avec que des jeunes Et qui dit Mettre une vingtaine de jeunes Au même endroit Pendant des jours et des jours Dit également Les feux de l'amour Les marseillais Mais voilà Ça ne m'a pas apporté Que des bonnes choses dans ma vie Je ne sais pas grand chose En vrai Je ne sais pas grand chose J'étais vraiment payée À rien faire Mais Les gens là-bas étaient trop cool Et rien que pour les gens Qui étaient là-bas Je mets un 5 sur 10 Et quand je vous dis Que je suis débile Donc du coup J'aurais pu arrêter Ce job étudiant Donc je l'avais fait Une première fois J'aurais pu m'arrêter là J'aurais pu partir en paix Et qu'est-ce que j'ai fait Comme une grosse bouffonne Et bien je suis retournée Dans ce même job Pendant toutes les vacances d'été Pendant deux mois Non-stop Du matin au soir Je pense que je travaillais Cinq jours semaine Et du coup Pour cette deuxième expérience Je mets Un petit 4 sur 10 Ensuite Comme mon job C'est terminé À partir de fin août 2020 Et ce du coup Jusqu'à l'année d'après En juillet 2021 J'ai travaillé Toute l'année En tant qu'ambassadrice Pour mon université Alors ça Je pense que c'est Le deuxième job Le plus cool Que j'ai fait C'est juste Promouvoir mon université Dans des salons Dans des conventions Dans des écoles En appel zoom Etc Enfin vraiment C'est génial C'est vraiment un job Que je recommande à 100% Généralement Vu que c'est l'unif Qui vous paye C'est assez bien payé Je mets un 10 sur 10 Et ensuite Quelques mois Après Presque un an En fait Après avoir commencé Ce job J'ai fait un autre job À partir de mai 2021 Et j'ai travaillé En tant que vendeuse Caissière Dans un magasin de vêtements Alors Je ne citerai pas Ce magasin de vêtements Je ne citerai pas L'endroit où c'était Mais sincèrement Ça n'a pas été Une super super bonne expérience Pour moi Les gens qui travaillaient Là-bas N'étaient pas les plus gentils Au monde N'étaient pas les plus professionnels Les plus respectueux Je trouve aussi C'est extrêmement fatigant D'être vendeuse Ça vraiment Il faut le faire Pour se rendre compte Tu restes vraiment debout En fait Toute la journée Pendant 8 heures Mais voilà On va dire que l'ambiance au boulot N'était pas la meilleure ambiance Pour Pour te sentir bien En job étudiant Tout simplement Donc sincèrement Je vais mettre Un 3 Un 3 4 sur 10 Et ensuite Du coup On finit avec Les deux jobs Que j'ai toujours Pour le moment Le premier Depuis janvier 2020 2021 Je travaille Du coup En tant qu'enquêtrise téléphonique Pour un bureau d'études Alors Généralement C'est pas du tout Pour faire de la pub C'est pas pour vendre Des choses aux gens Au téléphone Donc si un jour Vous reconnaissez ma voix Et que je vous appelle au téléphone Ne raccrochez pas S'il vous plaît Parce que ça vraiment C'est le truc le plus chiant Quand tu fais enquêtrise téléphonique C'est que tout le monde pense Que t'as envie de leur vendre quelque chose Et du coup Tout le monde te raccroche au nez Te parle trop mal Alors que c'est pas du tout ça Pour moi mon job C'est principalement De faire des enquêtes Je peux choisir mes horaires Je suis assez bien payée C'est très flexible C'est un job étudiant On te paye pas forcément Directement non plus Donc il faut savoir être patient Avant d'être payé Donc du coup 7 sur 10 Tranquille C'est sympa Mais c'est parfois un peu ennuyant Mais ça va Et pour terminer Mon dernier job étudiant Je vous l'avais dit L'année passée J'ai travaillé En tant qu'ambassadrice étudiante Pour mon université Et en fait Cette année du coup Mon statut a changé Et je travaille En tant qu'employée étudiante Pour le département Du coup marketing Et communication De mon université Donc c'est génial Je trouve ça trop intéressant Normalement je vais pouvoir Enfin je croise les doigts Avec le coronavirus Vraiment Mais je vais pouvoir voyager Beaucoup Voyager en Belgique Et en France Pour parler de mon université Mais c'est trop 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 sympa Ça me fera des petits voyages Comme ça Pendant le week-end Et du coup Ce petit job C'est vraiment mon job préféré aussi Mais je mets un bon 10 sur 10 Donc voilà les gars C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que ça vous aura donné aussi Des petites idées De job étudiant Que vous pourriez chercher Etc Ne baissez pas les bras Si j'ai pu trouver des jobs étudiants Alors vous aussi clairement Si vous avez des petites questions A me poser par-ci par-là Mettez tout en commentaire Et j'y répondrai J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'oubliez pas Petite vidéo Tous les jours Tous les soirs A 19h Sur ma chaîne Jusqu'au 24 décembre Je vous fais de gros bisous Et on se dit à demain Pour une nouvelle vidéo Bisous La décembre Ma La décembre Jusqu'au 5ème Ф Jusqu'au 5ème Jusqu'au 5ème shares Jusqu'au 6ème A A A A A Da D